Salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Nier. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Alors oui je sais, la dernière fois on s'est quitté à façade. Et là je suis à la montagne des robots. Mais c'est parce que j'ai fait quelques quêtes annexes en fait. Et puis bah j'avais pas envie de me retaper le chemin pour rien. On est plus près du village. Oui j'ai accompli pas mal de quêtes. Parce qu'en fait j'adore ce jeu. Et je ne peux pas m'en passer. Même si je vais souffrir dans le jeu. Bon j'ai bougé la caméra, je suis absolument désolée. Vous avez dû rater quelques dialogues. Étant donné qu'il y a des dialogues entre le Grimawaiis et Kainé. Tout ça, ça se mettait en haut à gauche. Et j'avais jamais fait attention, j'ai jamais pensé en fait à ça. Heureusement merci à Miel de me l'avoir fait remarquer dans les commentaires. Mais malheureusement j'avais déjà tourné 11 épisodes. Après il vaut mieux tard que jamais. Mais bon. Alors je ne l'ai pas mis. Sur le coup on me l'avait conseillé en bas à gauche. Le problème c'est que de temps en temps, si vous vous souvenez des premiers épisodes avec les quêtes de Popola. C'est qu'en bas à gauche souvent il y a des dialogues aussi. Donc je risquerais de cacher une partie du dialogue. Après à choisir entre cacher ma barre de vie et cacher la carte. J'ai préféré cacher ma barre de vie. De toute façon la barre de vie c'est pas très important. Je préfère encore cacher ça. Donc entre deux j'ai amélioré mes armes aussi il me semble. Mais je ne sais plus. Après vous cacher ma vie c'est pas très important. On sait tous que je vais mourir dans Nier. Donc bon. Là je me suis spoilé un petit peu ce qui va se passer. Parce que je voulais voir quand est-ce qu'il fallait que je m'arrête. Si je voulais continuer les quêtes annexes avant de passer à une autre partie du jeu. Parce qu'il y a des quêtes annexes je pense que je ne pourrais pas faire après qu'on a passé une certaine partie de ce jeu. Et du coup j'ai gardé un peu une soluce à côté de moi. Parce qu'apparemment il y a des choses que je vais devoir répondre. Et vu que j'ai bonne mémoire. Ah je me suis fait un jardin aussi. J'avais un peu oublié. Donc voilà. J'ai fait un jardin. Mais je pense que c'est mort non ? Ouais je pense que c'est mort. Étant donné que ça fait longtemps que je n'ai pas joué par contre. C'était des tomates. Je ne cultiverai jamais chez moi. En fait il y a des quêtes que je ne pouvais pas faire. C'était des quêtes en rapport avec Yona. Et vu que là si je parle à Yona on déclenche la suite du jeu. Et voilà. Bah je ne pouvais pas du coup. Bon farmer je n'ai pas vraiment farm. Parce que même en faisant des quêtes annexes que je faisais des ennemis à chaque fois sur la route. J'ai pris quoi ? Un niveau ? C'est tendu de farm ici quand même. Coucou. Coucou. Voilà par exemple ici je pense que si j'avais mis la caméra en bas à gauche j'aurais caché le début du dialogue. Donc voilà c'est chiant. Alors je vais bien. Parfois j'ai encore mal mais le remède à base de poissons que tu as préparé aide à calmer la douleur. Je crois que je préfère avoir mal quand même. Passeras-tu la nuit ici ? Bah oui je vais rester avec toi. Pas aujourd'hui ma chérie. Allez. Youpi papa passe la nuit à la maison. Mais laisse-la se réjouir cette pauvre petite. Peu importe je suis contente de tuer là. Ouais va te coucher. Allons faire des rêves étranges comme dans Kingdom Hearts. Bon je prends un plaisir fou à faire ce jeu. Alors j'entends une voix. Je me retourne et j'aperçois un garçon aux cheveux argentés près de moi. Son visage pâle et son regard mornes sont dénués de toute expression. Ses lèvres se mettent soudain à remuer mais aucun son ne s'en échappe. Que dit-il ? Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas. Je tente de partir. Cependant je n'arrive pas à quitter le garçon des yeux. J'examine son visage placide et le lent mouvement de ses lèvres. Qu'est-ce que c'est-il de me dire ? Un instant, ce sont deux mots distincts. Je peux presque les comprendre. Le premier commence par V et le deuxième par S. Bah et versez-les quoi. J'y suis presque. Les lettres s'alignent les unes après les autres de plus en plus rapidement. C'était pas compliqué à trouver. Inversez-les, ce que je cherche, ce qui me permettra de sauver ma fille. Je dévore le garçon du regard, essayant désespérément de déchiffrer le prochain mot. Rêve. Ah rêve ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ses lèvres bougent de nouveau plus rapidement. Je n'arrive plus à les suivre. Bon sang, je ne comprends pas. Je veux crier, je veux démolir les murs invisibles qui m'entourent. Toutefois, je me force à me calmer. Je peux le faire, pour Yona, pour elle. Lentement, si lentement, je parviens à comprendre les lettres des derniers mots. Forêt des légendes. Bon, c'est là où on doit se rendre, de ce que j'ai cru voir. Bon, qu'on passe la nuit avec ou pas, la dernière fois, j'ai testé pour voir si je pouvais faire les quêtes annexes. Si je disais non, par exemple. Mais en fait, il y avait le dialogue qui commençait à se faire aussi. Quel drôle de rêve. Jamais je n'aurais pensé trouver un verre scellé dans un endroit comme la forêt des légendes. Mais c'est où la forêt des légendes ? Ah, on va reparler à notre fille. T'as l'air surprise de me voir, pourtant j'ai dit que je passais la nuit ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? T'as l'air fatiguée et tes yeux sont tout cernés. J'ai fait un cauchemar. C'est rien, j'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'ai fait des rêves étranges. Oh, je fais tout le temps des rêves étranges. A vrai dire, j'ai fait un rêve vraiment bizarre la nuit dernière. Je jouais avec un garçon avec les cheveux argentés. Quelle sorte de jeu. Il s'appelait Devine le mot. Le garçon doit l'avoir inventé parce que je n'en ai jamais entendu parler. C'est nul. Moi, je voulais jouer à cache-cache mais ma força jouait à son jeu ennuyeux. Je n'ai compris que les mots rêve et forêt des légendes. Quelle coïncidence. Mais il a dit qu'il reviendrait alors je dois m'exercer. Si je m'exerce assez, je pourrais deviner tout ce qu'il dit et gagner. Tu vois, mesdames exercer, hein, papa. Je peux encore lui parler ? Oh, tu es en arrière. Ah, pour ma quête annexe. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Alors je sais qu'on va avoir un... Mon estomac va souffrir. J'ai ce qu'il faut ou pas ? Tant pis. Oui, parce que la récompense de cette quête, j'ai vu, c'est un mal de ventre ou un truc comme ça, un mal d'estomac. Trop bien. Tu as l'air perdu dans tes pensées, cela m'inquiète. Bien, j'ai quelque chose à demander à Popola. Très bien. Et là, je ne cache plus le dialogue en... Mio, hmmm ? On ne sait pas toujours les dialogues les plus importants qu'il y a ici, hein. Mais bon, c'est marrant avec Weiss. Regarde, je sais que Yona n'est pas un chef de 4 star ou rien, mais elle met son cœur dans elle. Je ne l'aime pas. Ce qui est bien, c'est que j'aime tellement ce jeu, je ne regarde même pas la carte. On me dit que je dois aller parler à Popola, je sais où c'est. C'est incroyable. J'ai le tournis. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, une lettre étrange. Cher Popola, j'espère que vous portez bien, j'aimerais vous... Hein ? J'aimerais vous rêve demander conseil à propos rêve de certains événements rêve qui sont rêve survenus dans le rêve village récemment. D'accord. Ces derniers temps, on rêve dit qu'un rêve certain rêve 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 de malfaisant. Ah, vas-y, c'est bon. Ouais, elle est bizarre cette lettre, hein. Ah, bah comme par hasard, c'est le maître... Le maire, pardon, du village de la forêt des légendes qui envoyait ça. D'accord. Tu es inquiète, donc on va aller voir forcément. De toute façon, avec nos trêves, on sera allé voir forcément, non ? Ah, voilà, je devais justement m'y rendre. Quelle coïncidence ! Allez, on y va ! Là, par contre, je vais regarder ma carte, parce que je sais pas où c'est. Alors une fois, j'avais une quête, objet fragile à livrer, et j'ai fait ça pour partir. Donc l'objet fragile s'est cassé, j'ai dû recommencer la quête. Et, en fait, le truc, c'est que j'ai fait ça par réflexe. Mais c'est bien pensé. Même une fois, j'ai une autre quête fragile numéro 2, j'ai fait une roulade et l'objet s'est cassé aussi. C'était chiant. Et là, je dois aller où, du coup ? Très bien. Je pense que c'est un endroit où je suis déjà allée par une advertence. Je suis pas sûre. Et peut-être que je dis des conneries, mais... Bon, en tout cas, je pense que la caméra, ce sera mieux à cet endroit-là. J'ai encore toutes mes excuses pour les 11 premiers épisodes où vous avez raté une partie des dialogues écrits en haut, quoi. Tellement eu l'habitude, c'est temps-ci, de pouvoir aller au même endroit que... Bon, je peux y aller à dos de... De gibier si je veux aussi, mais bon. J'ai du mal à le contrôler quand je vais vite et que je dois tourner. Oh, virer, vous ne servez à rien. De toute façon, même pour farm, franchement... Ouais, je pense bien aller à l'endroit où je suis allée par une advertence. Et comme je ne connaissais pas, j'ai dit non, fais demi-tour. Je n'ai pas envie de déclencher un truc. Elles sont tous derrière mon cul. Pendant que Kainé les affronte. Qu'est-ce que je rêve de m'acheter la figurine de Kainé. Ce moment-là, elle est en rupture de stock sur Square Enix. Ouais, donc une fois, je suis passée ici et j'ai dit... Oh, je ne connais pas. Il y a Waste qui avait dit quelque chose en mode... C'est quoi cet endroit, machin, et... Je m'étais arrêtée à la save ici. Et j'ai fait demi-tour. D'ailleurs, je vais faire une save. Bon, par contre, vous ne me rassurez pas. Enfin, à chaque fois, on me demande si je compte faire Drakengard. Oui. Ça, oui, oui, et oui. Il n'y a pas photo. Par contre, quand vous me dites... Tu vas morfler. J'espère que tu vas persévérer parce que ça va être tendu. Et quand on me dit que je te conseille de passer le jeu en facile. Je vous écoute. Moi, je fais le jeu en facile tout de suite. Aucun souci. Il y a un truc à ramasser, non ? Je ne vais pas être contrariante. Je mettrai le jeu en facile tout de suite. Bonjour. Méfiez-vous. Méfiez-vous des mots. Très bien. Oh, allez, versez-les, quoi. Je suis contente de paruyer la caméra en bas à gauche. Mon visage n'est pas interrogatoire. Non, mais... Le mec, il répond à la narration. L'homme devant eux tressaillit et ouvrit les yeux. Nous devrions peut-être le demander à cet homme. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Nier, voici Weiss. Nous avons entendu dire qu'un incident était survenu dans ce village, alors nous sommes venus offrir notre aide. L'homme fixa Nier et Weiss du regard. Si vous pouvez me parler. C'est que vous êtes dans mon rêve. T'as fait, c'est vraiment chelou ici. A chaque fois qu'il y a une forêt dans un RPG, c'est... L'homme leur expliqua la situation. Je suis le maire de ce village. Il y a quelques semaines, certains ont contracté une maladie mystérieuse provenant de la forêt des légendes. Le songe mortel. Ceux qui l'attrapent sont dans un sommeil éternel et deviennent prisonniers de leurs rêves. J'ai découvert que le songe mortel se propageait par les mots, mais la maladie m'a emporté avant que je ne puisse en apprendre davantage. Non, mais ça va. Limite, en haut à droite, c'est juste, là. Weiss regarda fixement le maire, les lèvres pincées. Comment peut-il avoir les lèvres pincées ? C'est un foutu grimoire. Un instant, s'écria-t-il. Vous voulez dire que nous avons été absorbés dans votre rêve ? Ça va, si vous avez des difficultés pour lire, là, je pense que c'est écrit assez gros. Eh bien oui, répondit le maire. Je crois que c'est le cas. Oh non, s'exclame à Nier. Ça veut dire que nous avons attrapé la maladie du songe mortel ? Avant même que le maire puisse confirmer les soupçons de Nier, Weiss explosa de colère. Ridicule. Impossible. Quelle que soit votre prémisse, votre conclusion se doit d'être fausse. Je ne me rappelle même pas de m'être endormie. Le maire essaya de continuer sans se laisser décontenancer par les récriminations de Weiss. C'est ainsi que le songe mortel attaque ses victimes, répliqua-t-il, balayant du revers de la main les objections du livre volant. Mes remarques ne seront pas balayées du revers de la main. Vous feriez bien de ne pas oublier que nous avons tous que un surrelate de ce monde. J'en ai marre. Le maire grimassa un peu embarrassé, mais changea rapidement de sujet en leur demandant à qui ils avaient parlé depuis leur arrivée au village et de quoi ils avaient discuté. C'était la première personne qu'on a vue en fait. Ah, ça fait trop bizarre, j'ai l'impression de m'endormir. Quelque chose a dû vous faire pénétrer dans mon rêve, affirme le maire. Ça pourrait être une conversation que vous avez eue, ou un mot en particulier. Cela ne semble pas me piquer au vif, espèce de narrateur présomptueux. Cela me blesse profondément. Non mais j'adore. Irrité, Weiss roula des yeux implorant vers le ciel, espérant peut-être y trouver une réponse. Je ne faisais certainement pas une chose pareille. La colère engendrée par les paroles mordantes du grimoire se propagea à Nir, comme par contagion. Mais c'est trop bien que le grimoire y réponde à la narration. Attendez, s'exclama soudainement Nir. Par contagion ? Oui, je crois que c'est ce que le narrateur affirme, répondit Weiss. Qu'en est-il ? Eh bien, cet homme nous a dit de nous méfier des mots contagieux, non ? Intéressé, le maire se pencha vers l'avant pour mieux écouter Nir et bouscula Weiss. Il a dû vous dire quelque chose, non ? demanda le maire. Une phrase spécifique ? Que vous a-t-il dit précisément ? Il parlait de rêve ou de quelque chose qui rêve ? Oh ! Qu'est-ce que c'était déjà ? Un mouton s'écria soudainement Weiss, lâchant le premier mot qui lui était venu à l'esprit. Ils le regardèrent fixement pendant un moment, puis secouèrent la tête. Après quelques minutes de réflexion, le visage de Nir s'éclaira. Je me souviens, dit-il, ce qui rêve. C'est ce qu'il a dit, j'en suis certain. Le maire sortit alors une liasse de papier de sa poche. Des billets ? Il feuilleta les pages quelques fois, puis hocha finalement la tête en direction de Nir. Cela semble plausible, déclara-t-il. Une feuille s'échappa de la liasse et volta jusqu'au sol. Mes notes font aussi mention de quelque chose à ce propos. Je parie que ce sont les derniers mots que vous avez entendus avant de vous endormir. Le maire secoua la tête et trace Adeline sur une feuille de papier à l'aide d'un bout de crayon usé. J'étudie depuis un mois la maladie que l'on appelle le songe mortel, expliqua-t-il. Je suis le maire, après tout. C'est à moi de protéger les habitants de mon village. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que des étrangers puissent pénétrer dans nos rêves. Je devrais probablement le noter quelque part. Weiss répliqua immédiatement. J'applaudis à votre volonté de faire des recherches sur cette maladie dans vos rêves, mais vous devriez peut-être vous appliquer à vous échapper de cet endroit au lieu d'essayer de le comprendre. Le maire mit tant de pression sur son crayon que sa mine se cassa. J'ai essayé de m'enfuir. Dès que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier dans mon propre rêve, j'ai tenté de trouver une sortie. Je ne crois pas qu'elle existe. C'est pourtant mon rêve, n'est-ce pas ? S'il y avait une sortie, je le saurais sûrement. Il s'arrêta un instant en regardant dans le vague. Mon village était magnifique, continua-t-il, ne s'adressant à personne en particulier. Et il était peuplé des gens les plus aimables qui soient. Mais lorsque la maladie a frappé, tout a changé. C'est comme si elle avait absorbé toute la joie qui illuminait nos vies. Je veux retrouver ce que nous avons perdu. Je veux être libre. Et je continuerai jusqu'à ce que je réussisse. Ni roucher à la tête. Ah, un instant, je n'ai pas uché la tête. Pourquoi est-ce que... Écoutez, si nous pouvons vous prêter main-forte, lui assure à Nier, nous le ferons. Eh oh, j'ai pas dit tout ça. Silence, s'écrit à Vrys. Le grimaire regarde à Nier et le maire, tour à tour, son visage se remplissant peu à peu d'assurance. Le visage du grimaire Vrys est toujours plein d'assurance, qu'on se le dise. Monsieur le maire, vous m'adressez que rien n'existe dans votre rêve sans que vous n'en soyez conscient. Cependant, notre arrivée vous a surpris, n'est-ce pas ? Le maire leva la tête et son visage s'éclaira d'un sourire lorsqu'il se rendit compte des implications de cette déclaration. Ciel, s'exclama-t-il, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison, je ne m'attendais pas du tout à vous rencontrer. L'imagination humaine est sans limite et les rêves l'alimentent, dit Weiss. Si nous pouvons imaginer une sortie, c'est qu'elle existe, nous irons à sa recherche avec votre permission, bien sûr. Je ne sais pas comment vous remercier, répondit le maire. Aucune réponse n'est nécessaire, nous sommes aussi impatients de sortir de cet endroit que vous l'êtes. Le maire eut sous-tendement l'impression qu'il pouvait de nouveau respirer. Il avait presque oublié comment le faire. Bonne chance, cria-t-il à Nier et Weiss, qui s'éloignaient déjà, je compte sur vous. Alors que Nier disparaissait dans la forêt brumeuse, le maire fut frappé d'une impression de déjà-vu. J'ai déjà rencontré cet homme quelque part, se dit-il, mais où ? L'humeur de Nier s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt, il s'émerveillait de la beauté de cet endroit et était convaincu qu'il pourrait trouver la sortie au moins de deux et rentrer au village à temps pour le dîner. Ce n'était plus le cas. Bah t'éviteras un mal d'estomac, écoute. Plus il avançait, plus la forêt l'entourait étroitement. La brume l'empêchait de voir au-delà d'un mètre devant lui et les pierres glissantes recouvertes de mousse semblaient déterminées à lui fouler d'une cheville, sinon d'eux. Il dut plus d'une fois s'agripper à l'écorce rugueuse d'un arbre pour ne pas tomber et il laissait désormais des traces ensanglantées sur tout ce qu'il touchait. En outre, Weiss s'avérait être un très mauvais compagnon de route. C'est étonnant ! Jamais ralenti par le terrain accidenté où l'effort de marcher passait son temps à demander à Nier d'avancer plus rapidement. Après une des tirades du grimoire au sujet d'une tortue sans pattes qui pourrait s'effrayer un chemin plus facilement, Nier finit par en avoir assez. Mais Kainé dans tout ça ! Je sais qu'elle rentre pas dans les villages, mais bon... Va te faire voir, Weiss ! s'exclama-t-il, je m'arrête. Je dois me reposer un peu, sinon je m'effondrerai. Adossé contre un arbre, Nier essaia de s'étirer et dissiper les poings dans son dos. Cette forêt est-elle donc sans fin ? Dès qu'il prononça ses paroles, un essai d'insecte s'éleva autour de lui, provoquant une effroyable cacophonie. Son manque de respect semblait les avoir enragés. Leur bourdonnement, sifflement et vrombissement strident menaçait de lui déchirer les tympans. Nier protégea ses oreilles de ses mains et hurla, Weiss ! Que se passe-t-il ? Nier voyait bien les lèvres de Weiss bouger, mais il lui était impossible d'entendre sa voix à travers le vacarme. Les insectes hurlaient, le vent mugissait dans les arbres. Puis soudain, alors que la tête de Nier semblait vouloir exploser, le chahut s'atténua. Nier enleva sa main de son oreille gauche avec précaution à écouter les voix des créateurs de la forêt. Ils font des bruits chelous dans votre forêt, quand même. Et après ? D'accord. Alors on a des cigales, des... Lorsque le tumulte s'assourdit de nouveau, Nier crudait une certaine structure dans le désordre bruyant. Ce n'est pas aléatoire, se dit-il. Ce n'est pas qu'un bruit blanc, il y a des sons distincts. Les insectes ne criaient pas sans raison, mais ils posaient une question. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Qui suis-je ? Quoi ? Par mon vélin. Serait-ce une énigme ? Demande à Weiss. Probablement, ce genre de choses se produisent souvent dans les rêves, non ? Non. Je ne rêve pas de ça, au moins, en général. Mais les rêves sont plus intéressants. Elle nous permettra peut-être de trouver la sortie. Alors, je te laisse y répondre. Oh non ! J'ai ça dans ma soluce ? Oui, je suis désolée, c'est les solutions de faibles. Mais je ne l'avais pas, ça, en plus. Je ne l'ai pas dans la soluce, ça, ce n'est pas normal. Moi, je n'avais pas ça en premier. Oui, je ne l'ai pas du tout, ça. Je fais comment, du coup ? Moi, le premier truc que j'avais, c'est qu'il fallait choisir une route, c'est tout. Ce n'est pas juste. Je dois me retaper tout le truc, ça va. Donc, plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Mais ce n'est pas logique. Ah, comment pourrais-je connaître la réponse ? Ah, c'est marrant, ça. Je peux répondre, ça ? Oh, merde. Ouais, il s'ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse protester, leur vision se trouvait et le monde disparu. Lorsque Ni a repris connaissant, ses insectes l'entourèrent encore une fois. Leur cri fermèrent des mots, des mots qu'il avait déjà entendus quelque part. Vas-y, ta mère. Bon, ça, on a déjà, je le passe pour un prisonnier. Il ne faut jamais relâcher sa vigilance lorsqu'on a la garde d'un détenu. C'est un prisonnier. C'était ma première réponse, mais bon, de toute façon, ce n'est pas ça non plus. Vas-y, ça, on l'a déjà lu. Allez. Et du coup, il ne reste que ça, donc. En son fort intérieur, Ni a été furieux que Weiss ait refusé de l'aider. Il soupira et répondit. C'est un secret, non ? Le bourdonnement des insectes s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Les broussailles s'écartèrent telles des vagues déferlantes et révélèrent un nouveau sentier. Ils ont créé un chemin pour nous, jubila Weiss. Heureux d'avoir répondu correctement, Ni a continué avec une vitalité accrue. Après avoir dû parcourir les broussailles épaisses, Ni a savoura le répit... Non, mais là, je fais un esplénaratif aujourd'hui. Un sentier facile. De plus, il se sentait encouragé. Et tant qu'il suivait un sentier, il n'irait pas son but. Je suppose que la forêt nous a acceptés, dit Ni a après quelques temps. Qu'en penses-tu ? Weiss vit face à son compagnon. Ne traite pas cette forêt comme un vulgaire animal de compagnie que tu pourrais apprivoiser. Qui sait où mène ce sentier ? A l'instant même, Weiss prononça ses paroles, ils atteignaient une source limpide et jaillissante. Souriant, ils ramassaient un caillou et le fit ricocher sur l'eau. Trop bien. Ciel ! s'exclama Weiss. Sa surprise était bien normale. Une note cristalline résonna chaque fois que le caillou touche à la surface de l'eau. Lorsque ce dernier sombrant enfin au fond de la source, les ondes qu'ils avaient créées se rassemblèrent et formèrent des mots. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je ? Bah le soleil. Nyr serra les dents mais se retient de frapper son compagnon. Après tout, il a raison, cette énigme est facile. Bah ouais, un rayon de soleil. Même sans voir les réponses, c'est évident. Soudain, un jet d'eau jaillit avec une force de la source. La lumière du soleil tamisée par le feuillage des arbres de la forêt sirisa au contact des gouttelettes d'eau et forma un arc-en-ciel étincenant qui semblait toucher l'horizon. Cette phrase est beaucoup trop longue. Je n'ai jamais rien vu de tel, murmura Weiss. Je me suis peut-être mépris sur une attention de cet endroit. Regarde, s'écria Nyr, troublant les rêveries Weiss. De Weiss, non ? On dirait qu'il y a une maison là-bas. Weiss regardait dans la direction que pointait Nyr et aperçut une chaumière nichée parmi les arbres. Tu ne trouves pas ça bizarre, Weiss ? Qui pourrait bien construire une maison dans un endroit pareil ? C'est un rêve, on s'en fout. Nyr s'approcha et saisit-leur, toi. Après avoir martelé la porte furieusement pendant une minute, celle-ci s'entrebaya et un petit homme jeta un coup d'œil à l'extérieur. Une longue cape noire recouvrait complètement son corps et son visage était flou comme s'il était obscurci par un rideau de fumée. Euh... Comment ça, Nyr ? Avant qu'il ne puisse continuer, l'inconnu l'interrompit d'un geste de la main. J'ai quatre pattes le matin, demi et trois le soir, qui suis-je ? Nyr et Seth demandaient à l'homme qui il était et ce qu'il faisait là, mais celui-ci ne fit que répéter sa question. Si nous voulons lui poser des questions, il me semble que nous devons d'abord répondre à la sienne, dit Weiss. Tu as sans doute raison, répondit Nyr. Au moins, elle n'est pas difficile. La fumée se dissipa. C'est la bonne réponse, répondit l'inconnu. Bah oui, c'est l'homme, on la reconnaît, la blague-là. Enfin, je savais pas qu'elle venait de Nyr. Il enleva sa cape, enfin c'est de la merde, quoi, mais... Il révéla alors son identité. Le maire s'écrit à Nyr ? Le petit homme secoua lentement la tête. Je ne suis pas celui que vous croyez. Écoutez-moi bien. Je vous ai rencontré il y a très longtemps, mais vous n'étiez pas vraiment vous. Vous m'avez... un instant. Vous m'avez rencontré ? Je suis désolée, mais je ne saisis pas un mot de ce que vous racontez. Moi non plus. Un jour vous comprendrez. Pour l'instant, je vous fais ici de vous être libérés de l'emprise du songe mortel. Allez rejoindre l'homme à l'orée de la forêt. Cela dit, fit demi-tour et claqua la porte derrière lui. Une brume opaque se leva du sol et enveloppa la demeure. Lorsqu'elle s'évapora, la chômière avait disparu. Nyr et Wyse trouvèrent le maire adossé sur un arbre à l'orée de la forêt. Dès qu'il les aperçut, celui-ci bondit vers eux. « Saper l'hippopette ! » s'écria-t-il. « Vous êtes de retour, vous êtes vraiment revenu ! » Il serra vigoureusement la main gauche de Nyr dans la sienne au point de l'arracher, puis attrapa la couverture de Wyse et sa main droite, et le fit vire volter dans les airs. « Ah, arrêtez de me secouer ainsi ! Nous ne vous avons toujours pas dit que si nous avions réussi ! » C'est vrai. Le maire sourit de toutes ses dents et secoue à la tête. « Je suis simplement heureux que vous soyez en vie. Je croyais ne plus jamais vous revoir. » Nyr libéra sa main de la poignée enthousiaste du maire et lui sourit aussi. « Nous avons brisé l'emprise du songe mortel, déclara-t-il. Du moins, je crois. » Parce que là, on a l'air toujours de rêver. Nyr raconta leurs aventures aux mers qui rayonnaient de joie. Quand il lui terminait son récit, je ne cache pas le dialogue, non. « Il s'étendit sur le sol et s'endormit. » « Bah moi aussi, je fais la narration qui fait ce qu'il veut. » « Un instant, s'écrit à Nyr. » « Ça n'a aucun sens, continua-t-il. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous étendre et tout simplement nous endormir. Je commence à en avoir assez de cette histoire. » « Cesse de te plaindre et endors-toi, bourre d'imbécile ! » répliqua Wyse. « Tu devrais pourtant savoir qu'il est inutile d'aller à l'encontre des règles de cet endroit. » « Par conséquent, s'ils nous disent de nous abandonner au sommeil, qu'il en soit ainsi, nous ferons alors progresser l'histoire. » Peu après, leur paupière devint lourd et leur respiration ralentit. « C'est la première fois que j'ai sommeil depuis mon arrivée, » marmona le maire. « Il s'interrompit en baillant bruyamment, puis son bras dans le néant. » « Ils dormirent une heure ou un an. Personne ne le saura jamais. » « Je vais avoir faim au réveil. » « À la réveil, le monde avait quelque chose de plus réel. » « La brume paraissait plus épaisse, les feuilles plus vertes. » « Ils étaient certains qu'ils n'étaient plus dans un rêve. » « Ah, on se réveille. » « Il secoua doucement l'épaule du maire. » « Bonne nouvelle, lui dit-il. Nous avons réussi. » « Oh ! » s'exclama le maire stupéfait. « C'est vrai, je suis chez moi. » « Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi le songe mortel se propager dans le village et je voulais... » « Eh bien, je croyais pouvoir l'arrêter, mais je suppose que j'ai échoué. » « Je l'ai attrapé moi aussi et je me suis retrouvé prisonnier de mes propres rêves. » « Le maire essaie de se lever, mais il s'effondra sur le sol. » « En fait, la solution que j'ai n'a rien à voir. » « Ça doit être la solution de la version réplicante, en fait. » « Parce que, bon, le Nier, là, c'est la version Gestalt. » « La seule chose qui change, a priori, c'est qu'au lieu que ce soit le père de Yona, on est le frère de Yona dans l'autre version. » « Mais visiblement, ici, ça change un petit peu aussi. » « Il regarda ses jambes comme s'il n'arrivait pas à se souvenir comment s'en servir, puis jeta un coup d'œil à Nier en haussant les épaules. » « Sans dire un mot, le guerrier se pencha à Eleda à se mettre debout. » « Je devrais me réhabituer au monde réel, » balbutia le maire en souriant. « Vous y arriverez bientôt, j'en suis certain, » affirme à Weiss. « Pour l'instant, vous devriez rentrer chez vous, vous reposer. » « Non, » répondit le maire, toujours chancelant. « Je ne peux pas. » « Son visage prit un air résolu. » « Des villageois sont toujours prisonniers du songe mortel. Je dois leur porter secours. » Le maire tituba jusqu'à l'arbre divin situé au centre du village, puis inclina sa tête pour prier. « Cet arbre est sacré, » expliqua-t-il quand il lui terminait sa prière. « Il est le gardien de l'histoire de notre village et de ses souvenirs. » « Pour ces superstitions, nous ne nous rendrons pas la tâche facile, » grommela Weiss. « Nous ne devrions pas mettre tous nos espoirs en une divinité. » Le maire secoua la tête. « Pas en une divinité, en un mot. » « La légende raconte que notre arbre est celle un mot magique puissant. » « Averser-les. » « Qui leur avait posé la troisième énigme. » « Je vous ai déjà rencontré, mais vous n'étiez pas vraiment vous, » répéta le maire. « Mais est-ce que ça peut bien vouloir dire ? » Perdu dans ses pensées, il demeure le regard dans le vague pendant un long moment. « Vous savez, » dit-il doucement, « ça vous semblera probablement bizarre, mais j'ai eu l'impression de vous avoir déjà rencontré ailleurs, moi aussi. » Le maire essaia sans succès de rester impassible, mais le maire ne parut pas le remarquer. « Le déjà-vu, c'est ça ? Eh bien, je suppose que ce n'était qu'une vision créée par le songe mortel. » « Ça ne veut probablement rien dire. » Nier rocha la tête en souriant, mais ses pensées se bousculaient dans sa tête. « Ce que raconte le maire n'a aucun sens. Si seulement je pouvais comprendre ce qui se passe ici. » « Cette énigme s'avère être la plus difficile qui soit. » « Oh, mille merci. Je peux enfin retourner à ma vie normale. » « C'est une des maladies les plus étranges que j'ai jamais rencontrées. » « Oui, et je dois à tout prix aider les autres villageois. » « Ok. » « Ah, ça a l'air intéressant, ça. » « Nous avons obtenu ces versets sans avoir éliminé une ombre. » « Oui, à mon avis, ce fut trop facile. » « Tais-toi. » « Je préfère encore parler pendant 30 minutes, tu vois, que d'affronter un boss qui va me tuer 53. » « C'est comme si quelqu'un avait voulu nous guider jusqu'à ce village. » « Ah, tu t'inquiètes pour rien, Wiles. » « Alors, quoi, c'est tout ? On quitte le village, là ? » « Ok. » « En tout cas, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. » « Du coup, j'espère que celui-ci vous aura plu. » « Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. » « Ça fait toujours plaisir. » « Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. » Ciao tout le monde, des bisous.